Générali Bertrand Boré, alors pour Générali, vous adressez, on le disait tout à l'heure, différents types de clients. Pour autant, ce qui les regroupe, c'est le côté connecté, digital, averti, il compare. Donc la relation entre la marque et ses clients s'est inversée. Comment est-ce que la connaissance client vient enrichir l'expérience client que vous pouvez proposer aujourd'hui ? Alors sur la partie connaissance client, j'aimerais dire que c'est un univers aujourd'hui qui passe encore beaucoup par les réseaux traditionnels. Bon voilà, le full online, à la différence de ma voisine, permet pas encore de contractualiser sans intermédiaire. Donc on travaille le ying et le yang en termes de connaissance client. Le ying c'est notre ADN, c'est-à-dire nous on vient du métier du chiffre, trituré de la data pour faire des modèles, etc. C'est un savoir-faire important dans l'assurance. Donc ça, pour le faire, il faut à la base des données. Et le yang, j'ai envie de dire, c'est d'emmener nos réseaux de distribution dans cette compréhension de la nécessité de collecter des données. Donc on les emmène dans ce qu'on appelle un programme qui s'appelle Perspective Client, donc qui est une espèce de roue de la fortune pour moi, où d'abord je vous donne de l'intelligence client pour être plus efficace auprès de vos clients et ensuite vous comprenez pourquoi il faut collecter un certain nombre de données. Donc ça, c'est le point de départ du réacteur. Et à côté de ça, on a tout le digital et tout ce que permet de faire le digital. Et là, on est dans une approche plutôt de construction de ce que j'appelle des programmes relationnels. Un programme relationnel, c'est vivre une histoire avec un client sur une année et qui ne va pas uniquement être une histoire de vente de produits, mais un petit peu comme vous le décriviez. Tout d'abord, le remercier d'avoir contracté avec nous. À la moitié de l'année, lui expliquer l'évolution des programmes de retraite liés aux évolutions législatives. Et puis à la fin de l'année, pré-positionner un rendez-vous pour faire le tour sur ses besoins. Toutes ces occasions-là qu'on a structurées autour d'un programme d'accueil, d'un programme de développement et d'un programme de rétention permettent de faire de la collecte de données dans une logique, entre guillemets, digitale. Donc avec des supports qui sont parfois de l'email, parfois du web, parfois du mobile. Et donc c'est tout ce dispositif qui nous permet finalement d'alimenter le moteur de la connaissance client. Et ce moteur est alimenté finalement aisément par toutes vos équipes en interne ? Alors le vrai shift culturel qu'on essaye d'impulser, parce qu'on vient d'une industrie assez traditionnelle, donc on veut que les assureurs soient innovants, mais en même temps on aimerait bien qu'ils ne fassent pas faillite parce que c'est eux qui portent les retraites pour les 20 années à venir. Donc il faut qu'on gère ce sérieux et cette nécessité d'innover. Et la transformation qu'on essaye d'impulser, c'est une transformation un peu orientée client, pour que dans les compagnies, et en l'occurrence chez Generali, tout le monde se sente partie prenante de l'expérience client, qui avait un peu tendance à être uniquement portée par le distributeur traditionnel, qui aujourd'hui est un petit peu, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, dépassé par cette accélération du digital. Et donc notre travail, c'est d'entourer le distributeur traditionnel avec toutes les compétences de l'entreprise, pour en faire un soldat du 22e siècle, quoi. Pour utiliser une image. Vous nous expliquez tout à l'heure en introduction que l'ensemble des canaux sont importants dans la relation que vous avez construite. Est-ce que, justement, aujourd'hui, la connaissance client vous a permis d'identifier des vraies accélérations, davantage de performances sur chacun de ces canaux ? Oui, en fait, moi, ça fait 4-5 ans que je suis très impliqué dans l'univers du web. Et plus on développe la technologie, plus on développe le digital, plus les clients ont besoin de relations humaines. Et donc, c'est un peu, en tout cas, dans notre univers, c'est un petit peu étrange, mais plus on va pousser des médias déshumanisés, plus, en fait, la relation avec le distributeur va devenir importante. Et du coup, on voit très, très nettement des évolutions. Par exemple, si je prends le programme sur les professionnels qu'on a développés, on a diminué de 50% le nombre de départs de clients à la fin de la première année, ne serait-ce que par la création de ces itérations que je vous décrivais. Bienvenue, merci, sachez qu'on fait ça. Votre activité évolue en tant que commerçant pour telle ou telle raison. On va vous donner une information sans pousser aucune solution. Et puis, votre chiffre d'affaires a vraisemblablement évolué cette année. Rencontrons-nous pour réadapter vos garanties. Le simple fait de rentrer dans cette démarche-là avec les clients, qui n'était pas forcément une démarche extrêmement formalisée côté distributeur traditionnel, nous permet d'augmenter l'équipement. Je crois qu'on a augmenté de 25% à peu près chez les pros. et de réduire surtout le départ de clients.